... Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant à Abome, ville voisine de Boïkon. Comme nous le savons tous, Abome fut la capitale du royaume du Danhomé. Nous sommes ici pour vous présenter un illustre photographe, M. Nondi Chao, à travers lequel nous allons découvrir les spécificités culinaires de la région, que sont le Lyo et le Afiti. Lyo se prépare en plusieurs façons. Je vais dire en plusieurs séries. La première série, c'est la préparation de l'Akma. On va mettre le Lyo, l'Akma en détail, dans des feuilles. Et on va la formuler en boule. Et puis, on va l'attacher avec les feuilles de palmier. Et Akma se retourne encore au feu, c'est-à-dire à la cuisson. Et après presque deux heures de cuisson, il devient Lyo. Mais pas tout à fait. Il sera encore détaché des feuilles du palmier et rattaché de nouveau. Et il ira encore une troisième fois à la cuisson. Et après cette cuisson, elle devient Lyo. La cassa, qui est moins durable que le Lyo. Le Lyo peut se conserver pendant toute une semaine, même un peu plus, si c'est bien préparé. Vous voyez ? Tandis que la cassa, après quelques deux ou trois jours, ce n'est plus comestible. Si vous voyez Afeti au marché, la vendeuse peut vous dire que je suis de Tétouaou. Ou elle peut vous dire que je suis de Sozomé. Abome a deux principaux quartiers du Afeti. Il y a Tétouaou et puis son Zomé.